Générique Edouard Philippe était à Bordeaux aujourd'hui. Le Premier ministre est arrivé à la mairie un peu avant 13h où il a été accueilli par Alain Juppé. Edouard Philippe a ensuite visité le nouveau quartier Euratlantique avant de rencontrer les commerçants du Courpasteur. C'est à terre du centre-ville qui est chaque samedi le théâtre d'affrontement entre les manifestants et les forces de l'ordre. Le Premier ministre a ensuite rencontré une délégation de commerçants du centre-ville. Les commerçants ont pu exprimer leurs inquiétudes concernant l'impact du mouvement des Gilets jaunes sur leur chiffre d'affaires. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, était en Dordogne hier et notamment à Musidans où elle a rencontré les élus. Parmi les sujets abordés, la navette ferroviaire allant de Musidans à Niversac mais aussi la RN21 et le barreau Langon-Musidans au contournement de la métropole bordelaise. A l'issue de cette rencontre, la ministre s'est entretenue avec cinq représentants des Gilets jaunes. Ils ont pu lui exprimer leurs revendications parmi lesquelles leurs inquiétudes concernant le pouvoir d'achat mais aussi l'inégalité des chances entre le monde rural et le monde urbain. La Nouvelle-Aquitaine, comme l'ensemble de la France, frappée par l'épidémie de grippe. Selon le Centre national de référence des virus des infections respiratoires de l'Institut Pasteur, la région est en phase d'ascension. Avec une forte augmentation du nombre de détections de cas depuis la semaine dernière. Ce sont les virus H3N2 et H1N1 qui sévissent actuellement. Depuis le 1er novembre dernier, 38 cas graves de grippe ont été signalés en Nouvelle-Aquitaine. Vous suivez peut-être son aventure sur les réseaux sociaux. Jacques Savin est parti d'Ares le 26 décembre dernier à bord d'un tonneau géant. Son but ? Traverser l'Atlantique uniquement poussé par les vents et les courants. Il partage depuis régulièrement son périple via les réseaux sociaux. Le pari fou de cet homme de 72 ans a également des fins scientifiques. Jean-Jacques Savin doit larguer des balises en mer pour étudier les courants. Il fera lui-même l'objet de tests sur la solitude en milieu clos. Par ailleurs, une campagne de financement participatif a été lancée pour soutenir l'aventurier. Pour l'heure, 10 000 euros ont été collectés. Sous-titrage Société Radio-Canada